Musique Je vous salue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Oui Seigneur ». « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. J'ai lu beaucoup de définitions du mot « prier ». Certaines me plaisent plus que d'autres. Cependant, il y en a une qui m'a frappée dès l'instant où j'ai vu ces six mots. « Prier est un acte d'expropriation. » Un acte d'expropriation. Comment la prière peut-elle être un acte d'expropriation, me suis-je demandé. L'explication a été donnée par l'auteur à l'aide d'une illustration, les mains ouvertes. Selon Peter van Briemen, prier signifie « se présenter à Dieu les mains ouvertes ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque nous nous présentons devant le Dieu de l'univers, il n'y a rien que nous puissions cacher. Il connaît les désirs les plus profonds de notre cœur, nos amours et nos peurs, nos illusions et nos frustrations. Plus important encore, il voit les fardeaux que nous n'avons pas besoin de porter et aussi les idoles qui rivalisent en ce moment pour obtenir la loyauté que lui seul mérite. En tant que notre Créateur et Rédempteur, il pourrait chasser toutes les idoles qui se sont installées illégalement dans notre cœur. Mais il attend que nous lui donnions notre consentement. Car s'il y a quelque chose que l'Écriture souligne, c'est le profond respect de Dieu pour notre liberté de choisir. Il désire que nous disions « oui, Seigneur ». Car son désir est non seulement d'éliminer de notre vie ce qui le déshonore, mais aussi de nous rendre la joie de vivre d'une manière qui glorifie son nom. Quelles idoles y a-t-il en ce moment dans votre cœur ou dans le mien qui se sont installées là clandestinement et qui nous empêchent de nous donner complètement à Dieu ? Notre bon Père Céleste pourra les expulser immédiatement, mais il attend que nous disions « oui, Seigneur » pour chasser ces envahisseurs. Mais il y a encore plus. Comme le dit Van Briemen, Dieu n'enlève rien sans nous donner quelque chose de mieux en retour. Il ne se contente pas seulement d'exécuter l'expropriation, il veut aussi demeurer dans notre cœur. Au lieu des fardeaux qui nous accablent, il veut apporter du repos à nos âmes. Et à la place des idoles qui nous détuisent, il souhaite demeurer dans notre vie par son Saint-Esprit. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un dans votre vie qui vous empêche de donner à Dieu le meilleur de vos affections, de vos ressources, de votre temps ? Si c'est votre désir, Dieu peut dès maintenant transformer votre prière en acte d'expropriation. Il suffit de dire « Oui, Seigneur ». Prions. Bon Père céleste, chasse de ma vie tout ce qui déshonore ton Saint-Nant et à la place de ses idoles, établis ton trône dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada